bonsoir bonsoir alors déjà je voudrais vous montrer donc le dessin dont parlait rodar au début pendant pokémon donc le voici le fameux dessin de rodar qui est quand même très très cool je trouve je trouve très très cool avec un pokémon de chaque génération donc donc voilà je mets le lien dans le chat si si jamais vous voulez aller voir déjà ce dessin là et puis après explorer le reste de sa galerie donc rodar2d.deviantart.com slash art et puis après là c'est le pakémon voilà voilà pour la chanson d'intro c'était donc redvox atom bomb disponible sur l'album what could go wrong qu'on peut trouver absolument partout aussi bien en nom en écoute gratuite genre sur youtube bandcamp soundcloud et autres etc etc voilà voilà bien alors nous ce qui nous intéresse maintenant qu'on a fini pokémon c'est 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 rayman révolution pouf alors l'écran je vais l'étirer magie oulala voilà allez salut grundy alors le son risque d'être peut-être un peu fort je vais aller régler ça voilà est ce que le son ça va comme ça je vous laisse le temps de me le dire est ce que je mets la musique un poil plus fort est ce que c'est trop fort peut-être encore comment ce niveau config alors c'est bon bête un peu parce que c'est pas exactement bien centré est ce que c'est mieux comme ça on y a un peu plus de bandes noires d'un côté que de l'autre ok je vais voir ce que c'est mieux comme ça ça va l'air un peu mieux ça va l'air un peu mieux alors le rapport musique voix est bon très bien donc dans ce cas si c'est bon alors on est parti donc rayman rayman 2 qui est sorti dans plein 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 de versions différentes sur toutes les plateformes existantes possibles et inimaginables donc là il s'agit de la version ps2 donc c'est rayman révolution il me semble le nom du jeu donc donc voilà donc classique un nom de la partie rayman je vous laisse en joie rayman révolution voilà c'est aussi parfois appelé the great escape je vous laisse profiter de l'intro pendant que tout est monté rayman regarde ce que les pirates ont fait du monde une terre d'angoisse et de douleur hanté par le mal un enfer parcouru par des monstres sans pitié depuis qu'ils t'ont arrêté plus rien ne les retient ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage les robots rôdent en quête d'innocents à capturer le chaos est tel que le coeur du monde a fini par exploser les mille loups d'énergie qui le forment se sont dispersés nous affaiblissons le chaos est ce que je vous ai fait et chaque toi rayman tu es notre dernier espoir Salut Rodar Réveille-toi Riman Je t'envoie de l'aide Sous-titres par Jérémy Diaz Réveille-toi 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 Globox mon ami Tu veux bien me prendre ? Oh non Je me sens faible Et mes pouvoirs ont disparu Tu sais Globox Je crois bien que c'est la fin Mais non à la fin Globox veut lui apporter cadeau de Lee Lee l'a fait ? Globox Elle est une grosse d'argent Incroyable Je sens son énergie entrer en moi Le boss On est sauvés On pourra retrouver toute sa puissance C'est la fin C'est la fin Décidément C'est vrai Il y a toujours eu des problèmes de voix Dans ce jeu Mais j'ai peur que les effets soient trop forts Vous me direz si le son comme ça ça va ? Du coup oui Rodar Je disais donc salut tout à l'heure Et effectivement le dessin est très très joli Alors c'est quoi déjà les trucs ? Oui si je veux faire une save Voilà Pouf parce que je me souviens plus si Non ça va On perd pas de vie si on fait ça Très bien Globox c'est quand même un putain de passeur Ou je ne sais pas quoi Parce qu'il a réussi à faire passer des pouvoirs en 12 dans sa bouche Bah ouais non mais je sais bien mais ça c'est le jeu même sur PS2 Dans mon souvenir la voix était complètement niquée Il y avait toujours un problème de son ou autre Donc ça je pourrais pas faire grand chose Là j'ai essayé de régler mais... Bon je vais attendre qu'il y ait un peu plus de bruit Et puis bah je réglerai de manière à ce qu'on entende bien le jeu Et si jamais on entend pas spécialement bien Dans le... Dans les cinématiques Bon bah tant pis Alors j'ai préféré faire la version PS2 plutôt que la version PS1 Tout simplement parce que bah ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait cette version là justement Euh... Donc euh... J'avais envie de la refaire celle-ci Oui oui non non mais c'est... Ça vient tout à fait du jeu hein Ça je vais pas pouvoir faire grand chose donc euh... Moi c'est Murphy et je suis là pour te guider Tu vois la dalle juste à côté de nous ? C'est une fille magique qui lit dans les pensées Si tu as besoin d'aide, passe près d'une dalle Alors je sais pas s'il y a des niveaux en plus Mais en fait il y a une espèce de... De monde qui a été créé à la place euh... Bon ta gueule Murphy Euh... A la place euh... D'avoir euh... Juste en fait un monde où c'est relié par des... Des petits traits euh... Pour chaque portail Euh... T'as vraiment un monde qui est mis en place T'as des... T'as des jeux en fait t'as des mini-jeux en plus Par exemple t'as des mini-jeux avec les gamins de Globox etc Alors... Est-ce que le son ça va comme ça ? Est-ce que c'est pas trop fort ? Euh... Oups... Si j'appuie sur muet ça va pas le faire Alors... Est-ce que j'essaie de voir aussi de mon côté ? Bon... Au niveau des effets j'ai l'impression que je peux mettre à fond Bon... Est-ce que ça va comme ça ? Est-ce que euh... Est-ce que ça vous semble... Est-ce que euh... Est-ce que euh... C'est pas trop fort par rapport à ma voix ? Comment euh... Comment euh... Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Est-ce que je laisse comme ça ou pas ? Je vais avancer un petit peu donc... Hop ! Donc là, la option à laquelle je n'irai pas parce que c'est relou Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Super ! Tu viens de libérer un petit familier ! Les familiers sont les amis des filles ! C'est que si on libère lui ! Un dieu secret s'ouvre à toi ! Moi j'aimerais surtout ne pas avoir tes conseils Murphy ! Parce que c'est pas que t'es relou mais un petit peu quand même ! C'est un des défauts majeurs... Euh... Un des défauts majeurs de Rayman sur PS2 c'est que t'as Murphy qui te parle ! Tout le temps ! Tout le temps ! Alors, ça t'as l'air d'être bon ! Tu pourrais peut-être augmenter un peu le chouïa la musique ! Très bien ! Je vais augmenter un peu la musique ! Voilà ! Euh... Pouf ! C'est rigolo parce qu'on a un mini mosquito ! Qui fait la gueule ! Mais il est là ! Il me semblait qu'il y avait des trucs en bas ! Donc voilà ! Là j'ai remonté un petit peu la musique ! Est-ce que ça va toujours ? Ou est-ce que maintenant la musique c'est trop fort ? Est-ce que j'ai trop augmenté ? Donc il y a en tout 1000 looms à récupérer ! Euh... Et je vais faire une partie où je vais tout récupérer tant qu'à faire ! Regardez-moi ce mosquito de qualité ! Tout mignon ! Tout plein ! Ah c'était là qu'il y en avait un ! Alors, pour les différences PS2, le hall, les îles, les portes remplacés par un hub central... Oui voilà ! C'est ce que j'expliquais ! C'est que tu as tout un univers qui a été fait en fait ! Maintenant autour, tu te balades dans un monde et c'est ce monde qui sert de hub ! Ce n'est plus les espèces de petits portails que tu avais avant à la base ! T'as vraiment tout plein de trucs qui se sont développés ! Ah oui ! Il faut que je reste appuyée ! C'est ça ! Ils ont fait tout un univers ! Et je trouvais ça très très chouette ! C'est pour ça que j'avais envie de faire celui-ci ! Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette version ! Ok donc là ça a l'air d'être bon ! Petit hélicoptère ! Comment tu spoiles Grundy ? Où est papa ? C'est-à-dire que nous avons été séparés ? Papa, papa, papa ! On veut notre papa ! Non, non, non ! Pas de panique les enfants ! Je vais ramener votre père ! D'abord, il faut que je trouve Lee ! Elle aime bien rêver par ici ! Vous ne l'avez pas vu ? Quoi ? Bébé Chantirac ! On est là-bas ! Je dois aller la libérer ! Le pauvre bébé Globox ! Le pauvre Petit ! Et puis en plus ils indiquent le chemin ! Ça, ça me fait rire ! Et non, ce n'était pas dans l'intro Grundy ! Comment tu spoiles ? Peut-être pas beaucoup plus tard, mais ça vient après ! Peut-être juste là justement ! Mais ce n'est pas dans l'intro, ça ne va pas tarder à venir cependant ! Murphy ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Je ne veux pas savoir ! Non, 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 non ! Je veux savoir comment skipper tes dialogues ! Tu vas te placer entre elles ! Près, il y a tout ce cas ! Il est tout très fort ! C'est bon, tu te tais ! C'est bon, tu te tais ! Voilà, au moins on sait quand on a tout pris ! Si vous ratez le gros... YAHOUUUUUU ! Ah, il y a un shop pour acheter les upgrades ! Je ne m'en souvenais pas de ça ! Splendide, Revan ! Moi, roi des petits êtres ? Je tiens à te féliciter pour ton courage ! Ne l'écule pas ! Le roi, c'est moi ! Mais... Ah non ! Le roi, c'est moi ! Mais enfin ! Qui est le roi ? Voyons ! C'est moi ! Quoi ? Quoi ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Dors-moi, dors-moi ! Oh stop ! Je dois retrouver Globox et Lee. Vous savez où ils sont ? Euh, ce que j'ai à dire est vraiment terrible. Les pirates ont jeté Lee et Globox en prison. Et ne t'inquiète pas, rien n'est perdu. Car, grâce à l'énergie des cinq louns que tu as ramassés, nous pouvons t'envoyer sur le front, là où sont les pirates. Sur place, cherche le cercle des petits vêtres. Nous t'y attendrons avec plein de nouvelles fraîches. Au fait, avant d'être capturé, Lee a laissé un louns d'argent. Je trouve qu'il y a eu une différence de doublage. J'ai l'impression qu'à partir du moment où il a parlé de l'endroit, justement, j'ai l'impression que le son était plus bas. Donc ils ont peut-être refait des doublages. Alors, il n'est pas vraiment bleu, Mosquito. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est violé dans les trucs comme ça. Mais moi, je dis que c'est Mosquito parce qu'il a l'air un peu méchant. Parce qu'il nous tourne autour comme si, justement, il voulait nous piquer. Sauf que, bon, il n'y arrive pas. Et après, on se plaint de Navi, effectivement. Mais moi, en fait, Navi, elle ne me dérange pas tant que ça. Parce qu'elle fait juste, hey, listen ! Murphy, par contre, il est beaucoup plus chiant. Parce que, en fait, Murphy, t'es obligé de l'écouter. Quand il s'impose, t'es obligé de l'écouter. Alors que Navi, bon, ben, tu peux juste lui dire ta gueule. Parce que tu peux ne jamais écouter son, hey, listen ! Et du coup, oui, salut, Rezno ! Comment ça va ? Le jeu a été principalement remodelé, vu que de base, c'était principalement des modèles 2D. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de modèles 2D, bien que le jeu était un petit peu en espèce de 3D, quand même. Enfin, si, il était un peu en 3D, quand même. Attendez, je vais regarder ça. Reman 2 PS1. Il me semble que, oui, c'était quand même des espèces de... C'était en 3D, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses, par contre, dans les décors, qui, eux, par contre, étaient effectivement en 2D. Beaucoup de sprites, par exemple. Dès le début, la porte, aussi, par exemple, que j'ai cassée, c'était, en fait, une grille. Mais, là, la... Enfin, c'est pas une grille, c'était un pansement. Et là, la porte que j'ai cassée, c'était une grille. Donc, il y a pas mal de trucs qui ont été refaits. Mais là, on a vraiment tout, tout, tout en 3D. C'est peut-être... C'est pas peut-être, Lulu, dans la version... Personne ne parle. Non, non, dans la version d'origine, il me semble que... Il me semble qu'il parlait, les petits êtres. Il me semblait qu'il parlait, les petits êtres, quand même, dans la version PS1. Enfin, je veux dire, il y avait des voix sur PS1. Oui, TG ! Oh là... Mais j'ai pas besoin que tu surveilles ma leçon de natation, tais-toi. Bah oui, c'est ce qu'il me semblait, il me parle sur PS1. C'est pour ça, justement, que j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de voix. Comme si, justement, ils avaient repris des textes d'origine, mais que, pouf ! À un moment, ils ont coupé pour refaire le doublage. Ah oui, je suis quasiment sûre qu'il parle sur PS1. Ah oui, la touche L2, pas L3, je suis bête. Alors, je regarde bien qu'on est tout pris. Ici, on peut pas plonger. Donc, pouf ! Parfois, il y a des petites bulles d'air. Là-bas, on peut respirer par là. On peut respirer, place-toi au milieu des bulles d'air. Pouf ! On remonte à la surface, ça marche aussi. Donc, voilà, c'est ce genre d'endroit, en fait, qu'il n'y avait pas sur PS1. Ça, sur PS1, c'était un espèce de hub avec des spirales de partout. Là, on a un univers. Salut ! Je pense des... Ça y est, je peux lancer des Looms ? Et non plus mon poing. Oh, TG, Murphy, TG, je t'en prie, tais-toi ! Tu crois que je suis en train de faire quoi, là ? Bah, j'aimerais bien, mais pour ça, il faudrait que tu te taises, Murphy. Ah oui, bah oui, dans ce cas, il faut que tu précises, parce que... En fait, la version d'origine, c'est vrai que ça va dépendre. Enfin, moi, je ne savais pas que c'était sorti sur PS1, sur N64. Il faudrait que pour moi, la version d'origine, pour moi, c'était celle sur PS1, donc c'est pour ça qu'il faut le préciser. Non. Va, non. Bon, non, je n'irais pas les libérer. Re, Sergio. Oui, je sais, je sais, tu as déjà dit, chute. Tais-toi, chute. Je me demande si c'est une bonne idée d'avoir choisi ce Rayman, en fait. Fais attention, elle pourrait t'attaquer. Donc là, hop, on voit, il y a le cercle de pierre, maison de lit, pleine de l'Est. Oups. Donc ici, on n'a rien. Très bien. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des lumes par là. Je vais voir si je peux ramasser déjà tous les lumes par ici. Je ne sais pas si c'est déjà... Ah, zut. Je ne pensais pas rentrer là-dedans. Je reviendrai plus tard ici. Wow, trop cool. Allez, on se casse parce que je ne voulais pas aller là, en fait. Parce que je ne sais plus exactement où sont les zones de chargement. Donc, tu l'avais refait il y a quelques années sur PS1 en français, mais la version gravée avait des problèmes et des cinématiques plantaient toujours à moitié. Ah oui, mince, effectivement, ce n'est pas très pratique. Dans l'ordre, c'est sorti sur PC et N64, puis peu après, Dreamcast, début 2000 sur PS1, fin 2000, PS2, 2005 DS, et puis 3DS et iDevice. Ah oui, non, mais ils l'ont sorti absolument partout, ce jeu, c'est dingue. Donc c'est ça, les oxygrucs qui sont devenus un peu méchants. Il faut faire attention. Parce que, genre, parfois, ils vont essayer de nous bouffer. Pas très sympa. Ah oui, c'est ces boutons-là pour la caméra. Très bien. Alors, je ne me souviens plus d'où se trouvent les Looms. Donc, je... Marécage, marée de l'éveil et le bayou. Je peux voir quelque chose. Non, je ne peux pas voir quelque chose. Donc, ouais, si je pense que là, effectivement, si je continue, ça va me charger une nouvelle zone. Donc, on va attendre. Ça va toujours au niveau du son ? Ce n'est pas trop fort ? Alors, on risque d'avoir des fois quelques petits ralentissements. Parce que, bon, ben... Oups, les émulateurs PS2, ce n'est pas tout à fait ça. Ah, putain, grave ! Oui, et j'ai fini Pokémon, absolument. Il n'y a la fée pas chier, exactement. Tu ne te souviens pas de ces gros piafs. C'est possible qu'ils ne soient pas présents dans les anciennes... Ah, si ! En fait, les gros piafs, là, qu'on vient de voir, avant, ils étaient présents, mais dans les cages. Ils faisaient partie des créatures qu'on libérait. Dans les cages, il y avait... Justement, dans les êtres qu'on libérait, il y avait... Là, les oxygrues, je crois que c'était ça le nom. Les êtres qui ressemblent à Murphy. Et les petites fées avec un espèce d'habit de sorcière. Elles avaient un petit chapeau pointu, tout mignon, avec une petite robe violette. Ça faisait partie des trois créatures à délivrer, à la base. Mais on les voyait juste comme personnes emprisonnées. Pas en tant que, effectivement, que truc vivant se baladant à droite à gauche. Donc cette zone-là, je pense que c'est bon. Oui, je sais, tu l'as déjà dit. Je ne sais plus s'il y a quelque chose ici. J'imagine que là, après, c'est bon. Je crois que c'était là où j'étais allée. Ah non, là, je ne suis peut-être pas allée. C'était plus bas que j'étais allée, je crois, tout à l'heure. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. Effectivement, oui, c'était là où j'étais partie dans l'eau. Donc voilà, par exemple, la différence, c'est que maintenant, on ne doit plus récupérer les cages avec les petits bonhommes dedans. Maintenant, on doit récupérer les cages avec les petits machins bleus qui brillent, les familiers, comme a dit tout à l'heure Murphy. Il y a peut-être des loups sur le pont. Tout à fait. Alors, ce que je peux essayer, parfois, je peux peut-être essayer de changer de plugin. On va voir ce que ça donne. Si je passe sur celui-ci, est-ce que... Comment tu le vis ? Comment tu le vis ? Est-ce que tu rames plus ? Est-ce que tu rames moins ? Comment ça se passe ? Oh non ! Des robots ! Mais heureusement, notre ami est là. Clark, tu peux te barrer, s'il te plaît ? Ça va être un petit peu embêtant si Clark ne se barre pas à la cinématique, ne veut pas se finir. Bon, c'est sympa. Non, non, ça ne change rien. Comment te dire, Clark ? T'es gentille, ton aide, mais précieuse, mais là, tu m'emmerdes. Sincèrement. Bon, je pense qu'on va éteindre le jeu et qu'on va redémarrer, hein ? Gentil, Clark, gentil. C'est pas de la 360, Chris, no. Ah, Ben qui arrive au moment du softlock, bien sûr. Très génial. Ah, mais je commence bien, mais j'ai rien fait, c'est Clark. C'est pas moi. Il est trop gros, il passe pas les portes. Bon, bah du coup, il va falloir que je ramasse à nouveau de tous les looms, c'est bien. C'est cool. C'est la fête à francouille. Pourquoi ? J'en sais rien. Donc, on en avait un là. Je sais plus s'il y en avait d'autres par ici. Bon, on va refaire ça vite fait en espérant que Clark ne fasse pas tout bugger à nouveau parce que sinon, bah... Peut-être falloir qu'on fasse un autre deux. Parce que je sais pas pourquoi ça plante, mais c'est relou. C'est vrai que le... C'est assez... C'est rigolo. Donc, par là-bas, je crois qu'il y avait rien. C'est à partir d'ici où il y avait d'autres trucs à ramasser. Le petit loom Checkpoints. Il y en avait dans l'eau. Voilà. Il y en avait d'autres dans l'eau ou pas ? Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois qu'il y en avait juste là-bas. Ubisoft et les blagues surfaites. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde avant de rentrer dans la clairière, là. Un relooking, il n'est plus violet ou mauve, mais bleu, oui. Bah, c'est souvent utilisé pour les méchants, mais ça peut aussi être la couleur de l'empereur. Donc, c'est pas forcément toujours pour les méchants. Donc, salut à l'ail killer. Donc, j'ai fait une sauvegarde ici. Je vais refaire une sauvegarde là, en plus. J'aimerais bien que tu marches. Alors, Clark, je te préviens, fais gaffe à ton cul, s'il te plaît. Donc, le problème, c'est qu'on va se retaper la cinématique. Oups. Oups. Merci, Clark. Sans toi, les pirates me capturaient une nouvelle fois. De rien, petit gars. Casser du pirate, c'est con mes articulations. Ça va, ça va pas trop mal. Ouais, et toi ? Allez, Clark. Je t'en prie. Bon. Il est parti dans le mur, mais ce coup-ci, ça a marché. Je vais me sauvegarder tout de suite. Allez savoir. Allez savoir. Mais je crois que ça me l'avait fait une fois aussi sur console. Je crois que ça me l'avait fait aussi une fois sur console. J'avais dû recommencer. Allez savoir. Tu préférais la coupe de cheveux peau de banane que Rayman avait dans le premier. En plus, c'est Ubisoft France. Effectivement, c'était Ubisoft France. Donc du coup, on va pouvoir ramasser les loups, ce qui me manquait. Alors. Donc là, il y a plein d'endroits. Là, c'est le chemin du cercle de pierre ? Non, ça, c'est le chemin du puits magique. Très bien. Ah oui ! Oui, c'est vrai. C'est trop pas crédible le niveau du jeu. Et Rayman, qu'est-ce qu'il appuie alors ? Sur quoi il appuie ? Le rebond, c'est pas dans le bon sens. La cadence de tir qui est très très cool, ça par contre. L'accumulation, c'est assez sympa aussi. La course tonneau, ça je crois que c'est un jeu peut-être ? Je sais plus. Et fun ! Ouh, fun ! Le fun, c'est fun ! Bah oui, ils sont trop mignons, les petits êtres. Ils sont trop cool. Tu joues tout le temps avec eux dans les dernières Rayman. Oui, c'est vrai que dans les dernières Rayman, tu peux choisir, tu peux jouer avec Globox, les petits êtres. Je crois que tu as même des skins de Rayman Maléfique, il me semble. Quelque chose comme ça. Est-ce que j'avais un raccourci ? Ouais, c'est F1, mais après je sais pas si... Et si je fais F3 ? Ah ouais, c'est ça. Très bien, ça marche. Je découpe les raccourcis. Alors ça, c'est pour aller vers le cercle de pierre, donc du coup, j'aimerais bien aller dans l'autre sens pour voir ce qu'il y a par là. C'est ça ce que je voulais faire. Maintenant que Clark ne court plus dans le vide ! Très bien, donc en fait, par là, il n'y a rien à récupérer, c'est une zone de chargement. Je regarde quand même, mais non, effectivement, c'est bon. Et donc, comme il y a des looms dans ces espèces de... d'énormes... hub, il y a parfois des endroits où il y a moins de looms. Je crois qu'ils ont un peu changé la répartition des looms dans les niveaux, il me semble. Béjour ! Non ! Select ! Oui, c'est bon. Parce que sur Select, on a une espèce de liste des objectifs et là, on ne peut pas aller là-dedans. Ça, ça sert à revenir ici. À la fin de chaque monde, on va revenir dans le cercle qui est au centre du cercle de pierre. Ce qui est assez pratique. Oui, oui, c'est ce que je fais, effectivement. C'est pour ça que je testais les raccourcis et ça marche bien. Donc ici, oui, du coup, on a dit qu'il n'y avait rien. Ouais, c'est ça. Il se pique la couronne et puis après, au bout d'un moment, il s'arrange, il s'aligne les uns derrière les autres et il se la passe à tour de rôle. Oui, il y a des niveaux qui ne contiennent plus de looms du tout, parfois. Je crois que c'est des niveaux peut-être à dos de missiles ou des conneries comme ça, je crois, un truc du genre. Alors, je sais que ce n'est pas le bon chemin mais je vais vérifier. Non, il n'y avait pas de looms ici non plus. Très bien. Donc, il me manque quelques looms quand même. Hum, ça souffle. Allez, zou, cette fois-ci, on y va pour de vrai. Je crois que justement, à la place des looms jaunes, en fait, c'est des looms rouges qui ont été mis. Je ferai ça plus tard. Alors, ici, quatre looms, ça a libéré et dix familiers. Pouf, 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 pouf. Ah ! Trop flippante, sa respiration, quand il reprend de l'air. Genre... Ah ! Ça va. Ah ! T'as connu que la démo du 2V ? J'ai l'impression que la map monde n'ajoute pas grand-chose au jeu. Non, non, effectivement, ça n'ajoute pas grand-chose, mais j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir un univers relié comme ça. J'aimais bien, en fait. Je trouvais ça choli. Alors, je ne sais plus s'il y a quelque chose d'autre dans l'eau à cet endroit-là. Ah ! O2, sans V, oui, je me disais. Peut-être que c'était une deuxième version ou je ne sais pas. C'était peut-être le nom de la démo. Mais non, pas du tout. C'était simplement un V farceur qui s'est intercalé entre ta fin de phrase et entrée. On va aller voir les petits Globox. Salut ! Bonjour, notre papa ! Je ne peux pas tourner la caméra. Je ne sais plus s'il y a quelque chose au fond. Codal. Tu n'avais jamais réussi à passer le niveau avec la grosse araignée, du coup, tu faisais les autres niveaux en boucle. Je ne me souviens plus du niveau de la grosse araignée. il estien. Quand on ne touche plus rien, on a une... Oui, oui, je vais vous montrer ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des petites animations à la tente. Ça va me permettre d'aller fermer la fenêtre. Je reviens, j'en profite. Ah mais non, caméra, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alors... Oups... Les petits machins là qui sortent des bouches d'égout très relou Je vais faire tout le tour pour voir s'il y a plus rien... Je crois que c'est bon... Allez savoir pourquoi des fois il y a des musiques comme ça qui se déclenche, j'ai jamais compris mais ça leur fait plaisir... Oups... Oui, ça, il faudra que je revienne plus tard... Waouh... Donc pour le moment... Donc pour le moment... Donc pour le moment il y a des cages qui me sont inaccessibles... Il me faudra revenir plus tard avec des pouvoirs spéciaux pour y accéder... Par exemple, il faudra que je revienne pour pouvoir interagir avec ce champignon... Pour le moment je ne peux rien faire tout comme l'autre champignon également... Donc c'est vrai qu'ils ont étoffé le jeu... Euh... Mais il reste quand même... Assez court mais comme il y a du backtracking... Bon, ça va... Ouiiii... Je vais ! Il y a rien là ? Il y a rien là ? Non, c'est beau il y a rien ! C'est que je ne tourne pas la caméra dans le bon sens. Qu'est-ce que tu dis ? Bon, on ne saura jamais ce qu'il a dit. Yops, caméra. Ah, il va en combat. Ah oui, je pensais qu'il parlait de trucs discrets, mais non, c'était au combat. Je suis cachée. Gros pansement, je ne peux pas y aller pour le moment. J'ai besoin de missiles pour cela. Je ne peux pas casser le verre. Alors. Oups. Oui, oui, des fois la caméra part un peu dans tous les sens. La musique super forte. Pourquoi ? Tu ne sais pas, mais c'est super fort. Ouh. C'est beau. C'est beau. Pardon. Oups. Mais non ! Oh là là, petite nature. Il n'y a pas d'autres looms. Tu as commencé à stream... Need for Speed Underground 2. Ce jeu est parfait. Oui, c'est vrai qu'il est très très cool. Je m'étais téléchargé un ROM il y a un petit moment, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. C'est vrai que ce jeu est assez sympa quand même. Enfin, du moins dans mon souvenir, il était sympa. Je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, mais en tout cas, comme je dis, dans mon souvenir, il était sympa. Je l'avais sur console à l'époque. Une fois que tu fais le tri un peu dans les musiques, après... Après, c'est très cool. Je pensais que c'était bon, mais non ! Il en fallait encore un. Et c'est bon, je crois qu'on a tous les pirates du coin. Très bien, très bien. Petit Looms. De toute manière, on ne pourra pas récupérer absolument tout. Dès ce premier passage, il nous faudra revenir. Comme je disais, il y a des endroits où, pour récupérer des cages et ou des Looms, il nous faut... Il nous faut... Un pouvoir. Alors oui, il existe une version PC, mais... Je n'ai pas réussi à trouver de crack correct. Il me faisait tout chier, donc j'ai fini par le prendre sur PS2. Tout simplement. Ça tombe tout peur, peut-être. Oh, sérieusement ? Vilain méchant pirate. Donc, comme on peut le voir, la prison, elle a un peu changé de gueule, comparé à ce qu'elle était... Oups... Comparé à ce qu'elle était... Ah oui, je peux marcher sur ça ? Ah bon, ça va. Comparé à ce que c'était sur PS1. Je ferai tout le tour après, quand je remonterai. Mais là, je fais le tour au moins en bas. Tout le reste, je ramasserai en remontant. Libère-moi, Rayman. Trouve la machine et détruis-la. Je me souviens, à l'époque, on avait eu des jouets Rayman dans les Happy Meals. C'est rigolo. Non, non, tu... Tu restes dans ta prison, tu es très bien. Alors, elle est où, la bombe ? Pas de bombe ? Très bien. Enfin, pas de projectile. Ah oui, je me disais. Quoi ? Ce changement de caméra qui m'a surpris. Putain. Oh ! Saleté de caméra. Et là, t'as mis des plans à comprendre que vous pouvez lancer le tonneau en l'air et le rattraper. T'as donc galéré avec les bombes. Mais bah oui, tu m'étonnes. Très bien, très bien. Tout de suite. Ah non, mais c'est vrai, quand tu le sais pas, par contre, tout de suite, tu te rajoutes un cran de difficulté. Inattendu. Et pas la boum. Lee, ça va ? Non. Rayman, enfin ! Je craignais que Glovox n'ait échoué. Il m'a donné un Looms d'argent, et puis on a été séparés. Il faut que je le retrouve, et que je chasse les pirates. Mais pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute impuissance. Les pirates ont brisé le cœur du monde en mille Looms, et l'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais, il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polokus ? Euh, non. Il est l'esprit du monde. Ah, mais, c'est ça, là. Hey, Hiro ! Il pourrait t'aider à battre les pirates. How are you ? Malheureusement, il s'est retiré il y a bien longtemps, mais une légende raconte qu'on peut le faire revenir. En réunissant les quatre masques. Les quatre masques ? Il s'agit de masques magiques très puissants. Ils sont cachés dans des lieux secrets et mystérieux. Trouve-les, Raman. C'est notre dernière chance. Afin de t'aider, voici toute l'énergie que j'ai pu réunir. Yahoo ! Ouais ! Et Jean-Saman ? Tu peux désormais t'accrocher en rose et violet. Je suis allé avec le kittin. Oh, c'est très cute. Raman, salut, ça va ? Ouais, non, tu me fais chier. Tu peux arrêter de me parler, s'il te plaît, Raman ? Tu m'as sauvé, mais c'est bon. Je ne sais pas si j'ai des trucs à récupérer. Je regarde. Peut-être pas, mais je regarde. Est-ce que je peux m'accrocher ? Oui. Ouais, caméra. Bien fait de revenir. Ok, random hier. Leap, bouger les mains et tout, mais l'avoir parlé sans bouger les lèvres, ça fait bizarre, c'est parce qu'elle est télépathe. Et qu'est-ce la pète ? Elle est télépathe. Elle est réunis. Elle est blijfe. Elle est venu l'air. Oh, c'est cool. Je ne sais pas si pour que tueni. Je peux que tueni. Je ne sais pas si tueni. Toute-ce que tui pourrais m'accrocher. Je n'ai pas besoin. Je ne sais pas si tueni. Je suis tout de suite pour connecter à mon père's maison. Et puis... ... ... à la place de l'homme qui m'a donné le cat mais je dois avoir du monde pour ça et maintenant c'est vraiment difficile pour moi mais je vais toujours avoir le cat long cat will be long oui ouah ouah j'espère que vous avez tous vomi je sais qu'ils ont changé la tête de cette nana dans la version jap ils l'ont rendu plus moche donc tu n'arrives pas à comprendre pourquoi arrête t'as une image ? ça m'éviterait de google search si t'as une image je suis curieuse de voir à quoi elle ressemble je croyais qu'il y avait un truc mais pas du tout et c'est pareil il me semble que là normalement on avait fini le niveau mais là ils ont rajouté tout un truc je suis pas sûre que ça soit là dans le... ah non quoi que en fait non j'ai rien dit je confonds avec un autre endroit pardon ils ont surtout changé les couleurs pour ne pas avoir son corps couleur chair effectivement bah je veux bien voir ouais Grundy wow tu pouvais la mettre sur le chat hein je veux dire euh alors ah ouais par contre le mec euh... le mec euh... du monde des rêves là il est plus cool putain la vache elle est moche Lee mais genre bien bien moche hein je poste aussi le lien de Grundy parce qu'il y a d'autres trucs euh... euh... pouf voilà le lien de Grundy aussi comme ça vous voyez aussi bah il lit mais pas que mais putain la vache elle est dégueulasse mais genre euh... bien dégueulasse quoi c'est dingue ça qu'est-ce qu'elle est moche bon par contre c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus sympa quand même euh... qu'elle ait un habit qui soit pas couleur chair je trouve que c'est plus joli mais euh... bon là c'est même pas euh... ouais si c'est vrai que c'est sans maquillage elle a pas son rouge à lèvres mais euh... mais c'est vrai que waouh la vache qu'est-ce que c'est moche ah ruf alors ça c'est des passages un peu chiant voilà où la caméra va bouger toute seule toutes les 5 secondes un peu relou un peu relou ohhh ohhh haha et oui plus notre looms enfin notre point pardon euh... change de couleur plus euh... plus euh... plus euh... euh... il devient puissant euh... c'est sûr je voulais juste faire euh... Rayman 2 avant ça oui non mais je sais qu'elle est habillée hein je sais bien je dis juste que je trouve ça plus joli que ce soit pas couleur euh... plus ou moins couleur chair en fait mais euh... non non bah bien sûr j'ai toujours vu qu'elle était habillée j'ai jamais pensé qu'elle était nue hein rassure toi c'est juste que je trouve que c'est plus joli avec une couleur un peu plus différente quand même avec une couleur un peu plus marquée un contraste plus marquée je trouve ça plus... plus joli après peut-être que blanc est pas forcément meilleur choix mais euh... je trouve ça plus joli quand même c'est bon y'a rien par là ? c'est bon y'a rien par là le magicien est censé être un squelette donc on va laisser les bras blancs et avoir mis un corps vert ça n'a pas de sens oui ça enfin euh... je sais pas le... pour moi le 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 magicien euh... je l'ai toujours vu en fait comme une créature donc pour moi j'ai jamais vu ça comme un squelette j'ai toujours vu ça en fait une espèce de boule avec des bras et des mains j'avais jamais vu considérer ça que c'était comme un squelette donc euh... scoot scoot rumba rumba oooh shut up blabla blablabla blablabla blablablablabla blablablabla bah je peux pas skipper Je n'aime pas ce type d'advice de Navi, mais je ne peux pas le garder. Je n'ai jamais remarqué. Jeannot le magicien est vert, mais son chapeau n'a jamais de couleur. Jeannot, c'est trop moche comme nom. J'ai joué la version PS2 parce que j'ai voulu jouer cette version. J'ai joué la version again. It's been a long time since I last played this version of the game. I'm rather used to play the PS1 version of this Rayman, but both are fine for me. Can I have a suggestion for the name of your cat? Yes, go on! It will be a Chi, and it's a Maine Coon. I don't know if the name of the cats, the race of the cats is the same in English and in French, but in French, it's a Maine Coon. Bah ouais, si, il a toujours été un peu vert quoi, un peu verdâtre. Et je suis l'ennemi Waffle or Roomba. Ok, gotcha. Donc là, du coup, je peux pas monter pour le moment. Faudrait que je revienne de plus haut. Je peux voir quelque chose? Non, je vais me faire foutre. I hate this camera. This camera is awful. I can't do anything I want, and it's always when she wants, not when I want or when I need. Wow, 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 wow. Je sais que Lee n'est pas nue à cette époque. Pour du tout public, avoir du perso nu, c'est impossible. Raymond, écoute-moi. Les pirates ont capturé plein de petits êtres. Libère-les. Chaque fois que tu en délivrera un, il t'amènera à un cercle petits êtres. De ce cercle, tu pourras retourner dans un monde que tu... En passant par une porte magique en forme... Ouah, caméra, caméra! Eh ben non! Enfin, c'est bizarre. En général, c'est les jobs qui mettent des perso nu et nous qui les rhabillons. Oui. Il n'y avait pas un autre anneau? Je crois que j'en ai vu un troisième. Mais comme je ne peux pas changer l'angle de la caméra... C'est génial. Il y a un autre anneau, mais je n'arrive pas à le choper. En même temps avec la caméra... Donc, il y a un autre anneau, mais je ne peux rien voir. La caméra ne laisse pas me voir ce que je veux voir, donc c'est très difficile de le catch. Ou un scut, car je suis tout à fait sur le scut scut. Ah! Thank you! At last! Wow! You can't see shit! Ah, il y avait une cage. Bon, eh! Bon, eh! C'est cool! Wow! Yeah! Yeah! Oh! 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 c'est trop mignon c'est tout court c'est qui, ça veut dire une fois c'est un très, très, très longtemps je ne peux pas entrer le jeu je pense que je vais vraiment stream en Rayman 3 c'est pas intéressant c'est vrai j'aime Rayman 1 réman 1 Lim a dit de t'aider à trouver les 4 masques Le bayou ! J'en suis à 92 looms, on va pouvoir aller s'acheter le rebond ! Je vais juste obtenir mon premier power-up parce que j'ai assez de looms pour acheter des choses Il y a des gags très cool, mais l'ambiance n'a plus rien à voir avec le premier Déjà que le 2 est très différent, il n'y a plus du tout l'ambiance dessin animé Avec les gros nuages qui ont des yeux, des notes de musique, tout ça, avec un visage, des gags, etc. Bah oui, c'est sûr, c'est très différent ! J'ai l'accumulation aussi qui pourrait être cool, ou la course tonneau, remarque ! J'ai déjà acheté le rebond, après il y a le rebond 2 ! Merci du host, Mister Cross au fait ! Et du coup, bonsoir à toi ! Ouiiii ! Je n'ai pas besoin d'informations, s'il vous plaît ! Très en moi, je sais ce que je fais ! Même si ce n'est pas... Même si je n'ai pas l'impression que je sais ce que je fais, je sais où je vais et ce que je fais ! Donc il me manque plus que 10 Looms ! Et je n'ai pas de putain d'idées de où est-ce qu'ils peuvent être ! Je pense qu'on les trouvera plus tard... Pourquoi est-ce que c'est prononcé comme Looms ? Je ne sais pas, c'est L... Ah, je crois qu'ils sont là ! C'est L-U-M ! Mais oui, c'est Looms ! C'est étrange ! Peut-être parce que le Loom serait un peu étrange, je ne sais pas ! Il y avait prévu un Rayman 4, avec un retour à la cité des images et le ciel, chromatique, ils auraient pu être vu le Turium, mais ils l'ont annulé ! Ah merde ! C'est pas cool ça ! Les creatures du développement vous faisaient baver ! Ah ouais ? Si t'as ça sous la main, je suis curieuse quand même de voir à quoi ça pouvait ressembler ! Si tu sais retrouver les images, ça m'intéresse ! ... Sinon pour les Looms, ce qu'il te manque, tu débloques un radar plus loin dans le jeu. Ok ! Bravo Rayman ! Li est libre ! Il ne te reste plus qu'à libérer mon... Tout le monde t'a cramé ! Ah bah oui bah ! Avec un host en même temps, c'est un peu dur hein ! Tu sais ! De passer inaperçu ! ... 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 Qu'est-ce que tu penses qu'ils font dans le Rayman universe ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Tu oses me déranger ! Votre horreur, il est arrivé dans les marées ! Ah ! Espèce d'incapable ! Envoie les faisceaux et détruis-les ! Il ne doit pas mettre la main sur les 4 masques ! Voilà, c'est là qu'il y a un Loom sans moi. Alors, salut Mila, comment est-ce que ça va ? Alors, pour te répondre à Roux, parce que je ne vais pas écrire dedans, ce que j'utilise c'est... Attends, où c'est déjà ? C'est Visual Boy Advance, voilà ! Alors, euh... Euh... Bah ouais, bah Rodar, je veux bien que tu postes un lien ou quelque chose, parce que ça m'intéresse ! Parce que t'as dit que c'est une des images qui t'avait marqué, mais euh... Je l'ai... Ah, je l'avais pas vue, c'était beaucoup plus haut dans le chat, pardon ! Ah oui, effectivement ! C'est très très cool ! Ah ouais, carrément, c'est dommage que ça soit... Ça a été annulé parce que là, c'est complètement Rayman 1, effectivement ! C'est magnifique ! So, euh... Rodar just post a link in the chat, euh... Why... It's kinda... Up in the chat... Chat... Um... It's, euh... A pic... That, euh... Showing the... An... Art concept for Rayman 4, But it was cancelled, And it's... It looks like Rayman 1, And it's... Beautiful ! Pouf ! T'as vu un voyage dans le temps express à cause d'une pub ! Mince ! I love the music for the... For riding the missile ! Yep ! That's... That's... Way... A music that's... Really cool ! And not... Not up in the chest, Up in the chat ! Mais, euh... Donc moi, ce que je voulais faire, c'était récupérer les looms qui sont là ! I just wanted to pick up those looms, euh... Really quick ! Oups ! A wrong way ! We'll come back later here ! Mais y'a pas besoin de faire hâte, hein ! Euh... En vrai, euh... Pour taguer quelqu'un sur Twitch... Y'a pas besoin du hâte ! Moi, par exemple, quand vous écrivez juste euh... Lulu 2 underscore me ! Euh... Ça marche, hein ! C'est en surbrillance ! Donc euh... Y'a pas besoin... Y'a pas besoin du hâte ! Y'a pas besoin du hâte ! Oups ! Yeah ! Hey ! Yaaaay ! Ah, j'ai mis ces looms, j'en veux ! Donnez-le à moi ! Yaaay ! Et à chaque fois qu'on finit un niveau en entier, donc tous les looms et toutes les cages, on a des petits niveaux bonus ! Donc chaque fois qu'on finit un niveau avec toutes les bombes, toutes les cages et tous les looms, on a des petits niveaux bonus ! I, tab, et j'ai hironyoshi. O, personne, I, tu vois, c'est, enfin, je sais pas, la première lettre est tab, ça marche très très bien, t'as pas besoin du arro-base. So, I was just explaining, so that's why you may heard your name, that when you just type the first letter and then press tab, you can just have the name without taping it in full. That's all, that's... That's all, really, don't worry. On a gagné une course avec Lee, du coup, parce qu'on a débloqué 10... On a libéré 10 looms bleus ! Ouais, trop cool ! C'est bizarre, c'est bizarre que ça marche pas. Ouais, c'est vrai qu'avec Mila Sven, ça marche pas, c'est très bizarre. C'est bizarre Mila, qu'est-ce que t'as fait à ton pseudo pour qu'il apparaisse pas ? C'est très étrange. C'est très étrange, mais sinon quand je le tape, logiquement, tu dois le voir. C'est très bizarre, qu'est-ce que t'as fait à Twitch ? Dis-nous tout. C'est très étrange. 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 six months or near that, maybe, because when he hits six months, you may already go to the vet and make him sterilized. And I think that's around the time he's getting his puberty, maybe? I don't know. But if there's a music, Rodar...